bonjour à tous et bienvenue sur la cuisine d'Anana j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le poisson séché salé africain ou gagné qu'on appelle le kobi qui est fait avec du tilapia alors pour cette recette vous avez besoin du tilapia frais le mien a été nettoyé et je l'ai lavé moi-même à la maison et je l'ai aussi bien séché c'est très très important ensuite ensuite moi je vais prendre ma plaque de cuisson qui va au four et je vais la protéger avec une serviette propre et aussi avec du papier cuisine parce qu'il faut que l'eau puisse être absorbée du poisson tilapia alors je vais mettre oui papier cuisine voilà le but de cette recette c'est que le poisson soit bien sec et salé voilà une fois que j'ai fait ça je vais mettre du sel alors ça c'est du sel épais mais bon si vous avez du mal à en trouver vous pouvez utiliser du sel normal et ensuite versez en assez sur le papier cuisine cela va aider à absorber l'eau qui se trouve dans le poisson ensuite on va venir déposer notre tilapia directement sur le sel voilà comme cela et ensuite on va continuer à mettre du sel très important à l'intérieur du poisson parce que si vous ne mettez pas assez de sel l'intérieur pourrait pourrir voilà donc il faut vraiment 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 prendre votre temps et en mettre partout dans tous les recoins c'est très 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 important de ne pas laisser un endroit ou bien enfin je veux dire un endroit du poisson sans sel voilà donc j'ai mis du sel dans l'intérieur maintenant je vais faire l'extérieur du poisson voilà comme vous pouvez le voir donc ça demande beaucoup beaucoup de sel et du poisson salé sec que chez nous on appelle kobe je pense que dans les autres pays africains il y en a aussi mais je ne sais pas comment vous appelez cela voilà donc la queue du poisson de la tête avec partout 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 et une fois vous avez fait cette face retourner les poissons et faites l'autre face et donc je vais faire cela avec que l'autre tilapia aussi alors les amis voilà mes tilapia sont prêts comme vous pouvez le voir ils sont remplis de sel et ensuite je vais recouvrir avec du papier cuisine comme au début donc il y a deux couches à chaque fois et là je vais en mettre à peu près six voilà et ça c'est parfait et ensuite on va encore une fois recouvrir le poisson avec un essuie sec bien sec et cet essuie là je l'achetais sur le site web qui s'appelle temu je ne sais pas si vous connaissez mais c'est super pour absorber l'eau je peux vous mettre le lien aussi pour que vous puissiez en commander et comme on veut que le poisson soit bien plat on va déposer des bouteilles d'eau dessus et vous allez voir qu'après le poisson sera tout plat et ensuite on va mettre ça reposé pendant quatre jours au fond du four sans l'allumer bien sûr voilà les amis nous sommes après quatre jours et maintenant je vais retirer mes bouteilles d'eau et on va voir le résultat voilà le poisson est bien aplati vous vous rappelez comment il était bien dodu au début donc voilà non seulement il a été aplati mais il a perdu en volume parce que l'eau a très bien été absorbée par le sel et il est devenu tout dur c'est exactement ce qu'on recherche pour cette recette pour son point ce poisson délicieux donc voilà regardez bien et observer la différence avec le début voilà c'est parfait mais nous ne sommes pas à la fin de la recette ce n'est que le début mais nous y sommes presque alors je vais vous montrer aussi de plus près voilà comme ça vous avez une bonne idée d'à quoi ressemble le dilapia maintenant qu'on appelle kobe ou poisson salé donc voilà l'étape suivante je vais enlever un peu de celle qui se trouve à l'intérieur pourquoi parce que ce sel là est toujours un petit peu humide donc voilà je vais l'enlever et voilà je vais le faire pour les deux poissons tilapia parce qu'on veut que le poisson soit vraiment mais vraiment sec j'espère que vous comprenez et c'est une façon de préserver le poisson aussi voilà alors étape suivante maintenant je vais reprendre du sel et en mettre sur mon assiette l'assiette rouge vous voyez sur votre droite alors je vais refaire un lit de sel mais cette fois ci je vais mettre moins de sel qu'au début voilà c'est suffisant et ensuite je vais venir déposer mes tilapia ou mes kobe directement sur l'assiette et puis je vais recouvrir d'un petit peu de sel que j'ai déjà utilisé mais pas le sel que j'ai enlevé du poisson c'est le sel qui était en dessous du poisson qui était assez sec voilà et maintenant la prochaine et dernière étape c'est que il faut devoir il faut mettre le poisson asséché au soleil voilà et ici en angleterre on a eu beaucoup de chance il a fait beau pendant à peu près une semaine beau et chaud donc voilà je mets mon poisson dehors asséché et je le couvre avec une tente pour pour aliments voilà comme ça je vais éviter les mouches et j'en mets deux en plus parce que je suis un peu parano donc je couvre mon poisson avec deux tentes et je vais laisser cela pendant trois jours trois jours après voilà le résultat les amis le poisson est bien séché il est tout dur il est bien salé et maintenant je vais rentrer à l'intérieur pour que vous puissiez voir aussi d'un autre angle voilà ça c'est du kobe qu'on appelle chez nous au Ghana c'est du poisson salé vous pouvez l'utiliser dans toutes les recettes pour assaisonner pour avoir beaucoup plus de goût dites moi comment cela s'appelle dans votre pays ok je suis très curieuse regardez l'intérieur il est bien sec parce que pour acheter ce poisson ici c'est très très cher un poisson comme ça ça fait à peu près 15 livres on va dire à peu près 18 19 euros juste pour un poisson alors qu'on peut le faire soi même à la maison et pour le préserver j'aimais dans un emballage plastique comme cela ok qu'on peut refermer et voilà donc comme ça je vais placer mes deux poissons à l'intérieur et je vais pouvoir conserver cela dans mon réfrigérateur ou bien dans mon congélateur jusqu'à ce que j'en ai besoin voilà alors les amis voilà la fin de ma recette j'espère qu'elle vous a plu vous allez laisser n'oubliez pas de vous abonner de mettre des commentaires de liker de partager mes vidéos et de faire sonner votre petite cloche et je vous retrouve très bientôt merci et au revoir